Le journaliste Tom Bauer a publié Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsor ce jeudi 21 juillet dans ce livre, l'auteur fait des révélations explosives. Il décrit Meghan Markle comme une personne imprévisible et cruelle avant qu'elle rencontre le prince Harry. Tom Bauer cite notamment l'exemplé d'un déplacement de la comédienne en 2016 à Londres lors duquel elle s'est fait remarquer à cause de son comportement pas sûr que Meghan Markle emporte ce livre pour les vacances. Ce jeudi 21 juillet, le journaliste d'investigation Tom Bauer a publié Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsor, une biographie sur le duc et la duchesse de Sussex, dans laquelle l'auteur fait des révélations explosives. Dans ce livre, on apprend notamment que l'actrice américaine était sujette à des crises imprévisibles et faisait pleurer les gens avec son ton passif agressif avant de rencontrer le prince Harry. Tom Bauer cite notamment en exemple une anecdote qui remonte à 2016. A cette époque, Meghan Markle, qui était actrice dans la série judiciaire américaine Suits, était en visite à Londres pour discuter d'un nouveau livre basé sur son célèbre blog, The Tig. Pour l'occasion, la comédienne était logée gratuitement dans un hôtel 5 étoiles, en échange d'une apparition dans le magazine de l'hôtel et de messages sur les médias sociaux. Mais en route vers sa chambre, le livre affirme que Meghan a croisé un perroquet dans une cage et aurait pété les plombs. Elle aurait ensuite refusé de rester dans l'établissement et imposé à son agence de faire une nouvelle réservation dans un autre hôtel de la ville. Meghan Markle, l'une des personnes les plus désagréables lors de ce même déplacement, Meghan Markle aurait rejoint son agent littéraire pour un déjeuner de travail au sujet de la parution du livre. Mais l'auteur indique que la future duchesse de ce sexe aurait commencé à diriger son venin vers l'agent parce qu'elle était mécontente de sa décision d'inclure un chapitre sur l'attirance sexuelle. Ce dernier aurait d'ailleurs décrit la jeune femme comme l'une des personnes les plus désagréables avec lesquelles nous ayons jamais traité. Alors que les débats actuellement sont pleins, Meghan Markle semble déjà habillée pour l'IV.